Salut les gars, de temps en temps, nous nous retrouvons tous dans des situations plutôt gênantes, qui nous embarrassent bien. Certainement, l'une de ces situations vous semblera familière. Vous êtes assis quelque part. Et vous attirez soudain le regard d'une fille. Lui sourire en retour, hors de question. Vous détournez le regard et il fait semblant d'être perdu dans vos pensées. Vous vous tenez au magasin et, innocemment, vous mettez votre téléphone dans votre poche. Et puis, vous êtes soudain pris d'anxiété à l'idée que tout le monde va penser que vous avez volé quelque chose. Dans ces situations, vous devez retirer votre téléphone et démontrer au public que vous êtes totalement hors de cause. Et si on parlait de ces fois où vous manquez votre sortie dans une porte tournante ? S'il vous plaît, dites-moi que ça arrive à d'autres personnes. La plus commune situation de toutes. Vous vérifiez l'heure sur votre téléphone. Puis, vous l'oubliez. Et 30 secondes plus tard, vous vérifiez à nouveau. En voilà une qui m'arrive tout le temps. Vous avez vos écouteurs. Vous écoutez de la musique. Vous faites ce que vous avez à faire. Et seulement après un certain temps, vous réalisez qu'il n'y a plus de musique. Vous êtes pressé. C'est le signal pour votre téléphone qu'il est temps de disparaître complètement. Vous le cherchez partout. Mettez votre maison sens dessus dessous. Et réalisez qu'il était entre vos mains pendant tout ce temps. Vous êtes dans le magasin et vous avez décidé d'acheter une veste sympa. Vous regardez l'étiquette. Et le prix est plus élevé que votre loyer. Malgré cela, vous restez un peu plus longtemps avant de partir. Comme si vous pensiez réellement à l'acheter. Vous ne voudriez pas que les autres s'imaginent que vous êtes pauvre. Vous êtes-il déjà arrivé de ressentir de la honte pour ce que fait une autre personne ? Eh, c'est quoi ce que vous me servez ? Vous allez m'apporter un nouveau café où je vous ferai virer. Est-ce que vous savez au moins qui je suis ? Oui, je suis riche. Et je vais vous réduire à rien. Vous avez déjà rencontré quelqu'un comme ça ? C'est aussi vraiment énervant de voir des gens poser avec une belle voiture comme si c'était la leur. Alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une voiture parmi d'autres garées dans la rue. Et que dire de ceux qui prennent des photos avec un iPhone comme s'ils l'avaient acheté avant de le remettre sur le présentoir ? Et on ne peut pas oublier ces photos de Jim. Même s'il n'y a rien à photographier. Dites-nous en commentaire quelle situation vous rend absolument fou. Ou racontez-nous quelque chose de gênant que vous avez fait. Et nous l'inclurons dans notre prochaine vidéo.